Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la présentatrice Alexandra Seblet. Alexandra Seblet qui s'énerve contre les commentaires faits à son encontre par les internautes, par les médias en général et aussi par certains de ses confrères. Donc pourquoi ? En fait, il se trouve qu'elle a déménagé récemment dans le sud de la France, abandonnant la région parisienne pour le soleil de la Provence et ce, bien sûr, à cause de la pandémie. Donc on sait bien qu'Alessandra Seblet est divorcée, elle est aussi maman de deux enfants, deux enfants qui ont une très grande place dans sa vie. Or il se trouve que cette fois-ci, pour son déménagement, elle n'amènera pas ses enfants qui resteront avec leur papa à Paris. Donc elle quitte Paris sans emporter ses enfants dans sa valise. Alphonse et Charlie, les deux enfants qu'elle a eus avec son ancien mari, vont rester avec leur papa et ça ne semble pas la jeûner. Même si elle a la garde, elle a décidé d'en confier la garde principale, en tout cas pour l'instant à son papa, les visitants une semaine sur deux. Une garde partagée avec le monsieur, mais lui ayant un peu plus de responsabilité puisqu'il est physiquement avec les enfants. Aussitôt que la nouvelle de cet arrangement a été connue dans les médias, parce que bien sûr, elle en a parlé, les gens ont commencé à la critiquer car ils ne comprenaient pas pourquoi une maman, ou comment une maman pouvait abandonner, soi-disant, c'est le terme qui avait été utilisé dans les médias, un terme qu'elle réfute et qui l'exaspère, et pouvait abandonner ses enfants à leur père et recommencer sa vie ailleurs. Donc les gens ne comprennent pas le fait d'utiliser l'abandonnée par les médias, l'a mis hors d'elle. Voilà ce qu'elle dit. Non mais allô quoi, on peut arrêter de raconter des conneries. Mais tu laisses tes gamins avec leur père, limite mère indigne, c'était délégacé dans les colonnes de l'hebdomadaire Paris Match. Est-ce qu'on va dire ça à un homme ? Eh bien non, je vais vivre ma vie et la liberté de venir une semaine sur deux avec eux, sachant qu'ils ont la liberté de venir quand ils le souhaitent. Mais j'ai besoin d'avoir des moments à moi. Et c'est ce qu'elle a dit lors d'une interview. Elle rajoute, j'ai envie d'être heureux, ce n'est pas au détriment de mes enfants. Si je ne m'épanouis pas maintenant, quand ? Donc en fait ça, le fait qu'elle ait décidé de laisser ses enfants à Paris, d'aller vivre une vie séparée dans le sud de la France, pour se retrouver, pour avoir des moments à elle, semble avoir choqué des gens. Ils ne comprennent pas pourquoi elle veut des moments à elle alors qu'elle a deux enfants en bas âge qui ont moins de 6 ans. Et ils ne comprennent pas ça, ils trouvent que c'est assez égoïste de sa part. Parce qu'à partir du moment, selon certains, qu'on fait des enfants, on prend la décision de sacrifier une partie de sa vie pour leur bien-être, au moins jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge adulte ou alors qu'ils sont devenus assez indépendants. Ce qui ne semble pas être le cas ici. Donc oui, elle veut vivre sa vie, mais peut-être qu'il fallait y penser avant, vivre sa vie, bien avant d'avoir des enfants, pour ensuite leur consacrer un peu plus de temps, d'après certains. Qu'est-ce que j'en pense ? Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit que c'est assez étrange. Normalement, la mère prend les enfants et les élèves et les fait tout pour leur bien-être. Et que dans ce cas, ce n'est pas commun de voir ça. Je n'ai jamais rencontré de cas pareil. Est-ce que les enfants vont se sentir moins aimés, abandonnés ou alors moins entourés ? Personnellement, je ne sais pas. Il faudrait que les personnes qui ont vécu ce genre de schéma puissent témoigner ici en laissant des commentaires. Je ne peux pas juger parce que, comme je le dis, ce n'est pas ma vie, mais je trouvais ça assez étrange, je vais dire, qu'elle puisse laisser des enfants aux papas, sachant que les papas s'occupent bien des enfants, mais rien ne peut quand même remplacer la maman. C'est mon avis. Mais comme elle dit qu'elle s'y rend une fois par semaine, si elle est capable de supporter tous les trajets, pourquoi pas, c'est sa vie après tout. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos, et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je pose une nouvelle vidéo. Merci.